On est juste à côté du meuble de couture de Sandrine et c'est ce qui m'a fait penser que tant que j'ai les outils ici dans la maison, il faut que je répare ce plancher qui grince, qui me gêne beaucoup le soir quand je finis mes montages à pas d'heure et que je rentre dans la chambre et la chambre elle est juste derrière vous et à chacun de mes passages ça réveille Sandrine, c'est un peu galère donc je vais tenter une réparation sur ce plancher avec une mèche à bouchonner qui va me permettre de faire un petit bouchon pour cacher ma vis. Mettre une vis comme ça à travers un plancher c'est pas forcément idéal mais c'est la seule solution que j'ai trouvé. La poutre elle passe ici sous le plancher et en fait le plancher c'est un peu ouvert parce que juste en dessous il y a la cheminée et il y a le poêle donc ça chauffe beaucoup, le bois est hyper sec. Quand on a installé le plancher dans la maison et ben il n'était pas comme ça et voilà il a beaucoup séché, il s'est un peu ouvert et les poutres en dessous elles sont pas forcément toutes neuves non plus et donc ça s'est un petit peu écarté. C'est parti. C'est parti ! Alors attention, je n'ai pas dit que c'était une solution qui n'était pas chère. Ces mèches à bouchonner, vu leur construction, c'est quand même des objets qui valent un certain prix. Je vous mets des liens en dessous pour retrouver tout ça. Et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau épisode de la menuiserie en 3 minutes. Allez, ciao ! ...